Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19h. Notre invité ce soir, le docteur Lionel Bélia. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le chef du service de médecine nucléaire au CHU de Pointe-à-Pitre et on en sait plus maintenant depuis quelques jours sur l'arrivée du fameux cyclotron en Guadeloupe. Pourquoi est-il nécessaire que notre département ait son propre cyclotron ? Parce que ça va permettre de rattraper 15 ans de retard en matière d'imagerie médicale et permettre aussi un véritable accès égal au soin. On en reparlera bien sûr en détail dans quelques instants mais tout de suite les titres qui seront développés dans notre journal. Les premiers concurrents de la mini-transat arrivent ce soir devant le Memorial Act. L'organisation s'accélère. Victorin Lurel présente son programme pour les régionales. 250 propositions pour une Guadeloupe toujours mieux. Les éleveurs ne demandent plus des aliments pour le bétail mais de l'argent pour faire face aux conséquences de la sécheresse. Le journal Aurélie Rose Il est donc attendu dans les prochaines heures après plus de 12 jours de course. Le leader de la mini-transat île de Guadeloupe, Frédéric Denis, devrait franchir la ligne d'arrivée cette nuit à Pointe-à-Pitre. Mais comment s'organise justement l'arrivée des premiers skippers ? Anne-Elisabeth Arzen nous en dit plus. Attendu initialement entre le 14 et le 15 novembre, l'arrivée prématurée des premiers skippers oblige l'organisation à mettre en place un nouveau dispositif pour les accueillir dès aujourd'hui. Cette course est composée de deux séries. Il y a des prototypes. Alors eux, ils ont le droit de mettre du carbone, des matériaux très modernes. Et puis il y a des bateaux de série qui sont plus identiques les uns avec les autres. Donc en fait, on a deux séries, deux classes de solitaires qui traversent actuellement l'Atlantique. Donc les prototypes, par définition, sont des bateaux un petit peu plus performants. Donc c'est eux qu'on attend en premier sur la ligne d'arrivée. Alors à l'approche des côtes, parfois le vent diminue un peu. C'est toujours difficile de donner une heure exacte d'arrivée. On espère qu'ils devraient être là vers minuit. Ce serait parfait, mais ça peut être aussi vers 3 ou 5 heures du matin. Les bateaux de série, écoutez, sur 13 jours de course, ils auront pris une journée de retard par rapport aux prototypes, ce qui est une excellente performance de leur part. Et le premier série devrait arriver environ 24 heures après. La commission des sports de la région Guadeloupe a donc souhaité que le public accueille au Memorial Act les premiers de chaque catégorie, ainsi que le skipper guadeloupéen. Le reste de la flotte arrivera, elle, à la marina Bas-du-Fort. On a voulu effectivement bénéficier de ce beau site et permettre qu'au moins les premiers de chaque classe, y compris notre régional, Carl Chipotel, soient accueillis sur le site du Memorial Act, pour des raisons techniques, puisque l'accès au ponton du Memorial Act n'est pas conçu pour accueillir les petites embarcations de la classe mini. Donc on a préféré ne pas prendre de risques. Les premiers skippers sont attendus dès cette nuit. Leader de la course, Frédéric Denis sur Naughty Park, sauf rebondissement, serait le premier à atteindre nos côtes, suivi par Michel Zambelli sur Illumia. Et notez que le seul Guadeloupéen en lice, Carl Chipotel, est attendu ce dimanche en Guadeloupe. Il est toujours 19e de sa catégorie. Il lui reste un peu plus de 700 000 à parcourir. On va parler politique maintenant avec le président sortant, Victorin Lurel, qui présentait son programme pour les régionales 2015. C'était ce matin au Centre culturel Réminin-Souta à Pointe-à-Pitre. Avant de présenter son programme, Victorin Lurel s'est longuement plaint du traitement qui lui est fait par la presse et a également contesté l'objectivité du sondage Calistat paru la semaine dernière. Le reportage de Richard Scott Tamar. Le programme de Victorin Lurel se concentre sur quatre axes. Améliorer les conditions de vie des Guadeloupéens. Accroître le développement économique et le développement durable. Et enfin, le rayonnement de la Guadeloupe à l'international. Je propose à la Guadeloupe une société apaisée, dans la concorde, dans la paix, dans la liberté, dans la tolérance, dans la laïcité, dans la solidarité. Je propose une deuxième chose, que la Guadeloupe garde ses institutions, la stabilité des institutions dans le droit commun de la République. Refusant toute aventure ou toute proposition avançant masquée. Victorin Lurel était accompagné de ses principaux soutiens, notamment Éric Jalton, qui a mis l'accent sur la cohésion de son projet pour la Guadeloupe. Il n'y a qu'une candidature parmi les dix, qui est concrètement, on n'est plus dans des intentions, c'est concret, les dix sont déposés, les faits sont là, qui rassemblent une grande majorité des maires de la Guadeloupe et leur majorité municipale. 23 sous 32, qui a été en mesure de faire signer 31, pratiquement, maires sur 32, il n'y a que Bémarot qui fait de la résistance. Même les cinq maires qui sont avec Chalus ont signé le CDDT qui est dans leur programme. Le candidat Lurel est apparu soucieux du traitement médiatique qui lui est réservé, allant jusqu'à remettre en question l'impartialité de certains journalistes. Il y a une prise de position de la presse que j'estime pas honnête, pas objective, je le dis. Je demande pour qui roule Guadeloupe première. Il y a deux journalistes sur la liste de M. Chalus, M. Senneville, M. Nangis, c'est leur droit. Il y a la compagne d'un autre journaliste, M. Pinsmaï, qui éditorialise, qui fait des billets d'humeur. Je me demande comment est géré cette maison. Ce programme apparaît dans la continuité de ceux des deux premiers mandats que le président sortant a présenté ce matin. Victorin Lurel, qui a par ailleurs été interpellé aujourd'hui par les éleveurs guadeloupéens. Ils étaient réunis en fin de matinée à la chambre d'agriculture de Bémao. Ils ont fait le point sur leur démarche effectuée au sujet notamment de la demande de catastrophes naturelles. Le reportage de Karine Gellman. Une mise en état de catastrophes naturelles face à la sécheresse, c'est la demande faite par les éleveurs à la région il y a quelques semaines et qu'ils réclamaient encore ce jeudi 12 novembre. La réponse de la région est claire. Ce n'est pas à la région, c'est l'État. C'est l'État qui décide ça. En revanche, la région a décidé volontairement d'accompagner l'État. Et nous sommes la seule collectivité à avoir déjà fait des avances pendant que la région n'y est pas tenue. Le comité départemental d'expertise, la commission départementale d'expertise qui fait les enquêtes sur le terrain, a fait son travail. On a accéléré, le préfet a bien voulu, si j'ose dire, nous suivre, a accéléré et a transmis ce dossier au ministère des Outre-mer qui va déclencher l'intervention du fonds de secours. Pour l'heure, plus que des aliments pour leurs élevages, les éleveurs réclament de l'argent. En situation précaire, ils craignent une perte de près de 20% de leur production. De toute manière, on a toujours demandé un supplément d'aliments, mais là maintenant, il nous faut de l'argent. Parce que pour maintenir les bovins, et même pour nous personnellement, on n'a plus rien. On est obligé de... on ne peut pas nous donner de crédit, on est à découvert déjà la banque. Alors là, on va voir qu'est-ce qu'ils vont nous dire. Nous ne sommes pas respectés du tout, parce que nous sommes en période électorale là, et à entendre parler des candidats, on n'entend pas parler du tout d'agriculture. Et si on n'entend pas parler d'agriculture, ce n'est pas de l'élevage qu'on va entendre parler. Les éleveurs craignent une réaction en chaîne à cette sécheresse. La diminution de leur élevage risque en effet de générer le licenciement de leur personnel et voir la fermeture des deux abattoirs et de ce fait avoir un impact sur les artisans bouchers. Moi, je vois, selon mon opinion, ils préfèrent traiter avec les gros, pas les petits. Pas les gros. Parce que ce qui va arriver d'ici l'année prochaine, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont faire de la vie n'importe où les bouchers. Et là, c'est la perte. C'est la perte de l'élevage. Les artisans bouchers ont de leur côté déjà constaté une augmentation ces cinq dernières années des prix de la carcasse. Elle est passée de 4,50 euros à près de 7,50 euros. Les éleveurs sont inquiets donc et préparent dès à présent leur plan d'action. Au chapitre économie, le WTC de Jarry accueillait ce matin les matinales de l'économie. Un rendez-vous destiné aux chefs d'entreprise et qui avait pour thème les fonds européens. On fait tout de suite le point avec Karine Gellman. Comment aller chercher les 900 millions d'euros de fonds européens ? Des aides aux entreprises existent mais souvent elles sont méconnues par les entreprises, voire hors de portée tant la complexité des procédures est administrativement lourde. La région a mis en place une cellule pour pallier à ces difficultés. Elle est destinée directement aux entreprises. C'est le rôle de tous les partenaires institutionnels pour sensibiliser les entreprises qu'il y a des fonds à leur disposition pour pouvoir développer leur activité. Mais ce qu'il faut retenir c'est qu'il faut que les dossiers qui sont soumis soient de qualité. Et donc aujourd'hui tous les experts qui sont réunis aujourd'hui sont là pour dire justement quels sont les fonds à leur disposition pour 2014-2020, à quelles portes frapper, quelles sont les procédures et quelles sont les conditions. En 2013, 11 000 projets ont ainsi été financés. La société Douit Outre-mer fait appel à ses fonds pour financer son déploiement à Cuba. Les fonds européens peuvent nous permettre dans le cadre de notre développement sur Cuba d'accompagner nos objectifs de déploiement sur l'île de Cuba entre autres. Et d'une manière générale, il est bon aussi de connaître la structure et les indicateurs de qualité qui sont nécessaires pour faire aboutir un dossier à la région. FEDER, FSE, FEADER, les fonds européens sont disponibles pour différents secteurs d'activité. La session d'obtention d'aide directe 2014-2020 est disponible dès maintenant. On va parler de santé maintenant. Il devrait être opérationnel en 2017. Une visite de chantier avait lieu mardi après-midi pour évoquer l'avancement du fameux projet Cyclotron. Il sera implanté au parc d'activité La Providence aux Abîmes. Tous les acteurs du projet étaient présents. Les travaux devraient démarrer dans les prochains mois, normalement début janvier 2016. Et nous allons donc en parler plus en détail avec notre invité. Rebonsoir, Dr Bélia. Alors, la grande nouveauté, c'est que tout est réuni en un même endroit, le Cyclotron et le Tepscan. Oui, tout à fait. Il est important de bien comprendre que le centre d'imagerie moléculaire de la Guadeloupe va être constitué de deux appareils bien distincts. On a beaucoup parlé du Cyclotron qui est en fait l'usine en quelque sorte qui fabrique les traceurs, les isotopes. Et bien sûr, une fois que ces traceurs sont injectés au malade, le malade sera placé sous la caméra Tepscan qui permet d'obtenir les images. Donc, c'est un centre qui innove parce qu'il fera partie des rares centres français ayant au même endroit un Cyclotron et une caméra Tepscan. Alors, pourquoi cela a été aussi compliqué d'avoir un Cyclotron en Guadeloupe ? Cela a été très compliqué parce qu'habituellement, ce sont des industriels qui exploitent des Cyclotrons. En France, vous avez quatre grands industriels qui exploitent ce type d'équipement. Et que le marché guadeloupéen est un marché trop petit. Et donc, ces industriels n'avaient pas souhaité s'implanter sur nos territoires. Il faut savoir que c'est un équipement qui est obligatoire en France depuis 2001. Donc, on a bien 15 ans de retard. Le projet qui est porté par la région Guadeloupe, c'est un projet très innovant. Il a été confié à la SEM patrimoniale. Et les objectifs de ce projet, c'est de mettre à disposition rapidement, dans quelques mois en Guadeloupe, à la disposition de la population, un équipement innovant, petit Cyclotron et caméra Tep, juste à poser. Alors, précisément, quelles pathologies peuvent être diagnostiquées avec un Cyclotron ? Essentiellement, la pathologie cancéreuse, qui représente, on va dire, près de 80% des examens réalisés avec le Tepscan. Je répète, c'est le Tepscan qui fait les images. Mais pas uniquement le cancer, puisqu'en Guadeloupe, nous avons une prévalence de maladies cardiovasculaires, de maladies pour la démence, pour les infections chroniques. Toutes ces maladies pourront être prises en charge par l'imagerie Tepscan. Alors, dans ce centre, il y aura également de la recherche qui va être effectuée. La recherche dans quel domaine ? Alors, en fait, le gros avantage d'avoir ce Cyclotron sur place, c'est que, déjà, vous sécurisez votre approvisionnement en traceur pour la caméra. Mais le Cyclotron est aussi un appareil qui permet de faire de la recherche, la recherche sur les traceurs. Et donc, nous aurons la possibilité de développer de nouveaux traceurs adaptés aux pathologies qu'on retrouve en Guadeloupe. Donc, le fait d'avoir ce Cyclotron va permettre de rayonner dans toute la Caraïbe, voire bien au-delà, au niveau d'Europe, voire à l'international, puisque nous serons en rapport avec des centres, on va dire, à la pointe de la médecine nucléaire dans le monde. Une dernière question. Il devrait être opérationnel au premier trimestre 2017. Vous avez bon espoir que cette date soit respectée ? Oui, j'ai bon espoir parce que, jusqu'à présent, toutes les étapes, toutes les échéances ont été respectées. Le terrain a été acquis. Les marchés pour le bâtiment et pour les équipements ont été validés. Maintenant, nous sommes dans la dernière ligne droite qui consiste à présenter le dossier définitif au ministère de la Santé pour validation. Merci, docteur Lionel Bélia, d'avoir été sur le plateau d'Alizé. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le chef du service de médecine nucléaire au CHU de Pointe-à-Pitre. On va rester justement à Pointe-à-Pitre avec ce fait divers qui s'est déroulé ce midi, rue Vatable. Un feu s'est déclaré dans une maison abandonnée. Heureusement, il n'y a eu que des dégâts matériels. Ce n'est pas la première fois que ce type de sinistre se produit dans ce quartier. Patrick Curie était sur place. C'est tout ce qui reste de cette maison. Deux camions de pompiers ont été dépêchés sur place pour venir à bout du sinistre. Il a été rapidement maîtrisé par les soldats du feu et aucune victime n'est à déplorer. Connu par les habitants et la mairie, le problème des maisons abandonnées utilisées pour la prostitution reste de la vie de tous, l'une des principales causes de ce nouvel incendie. Même si on ne connaît pas la cause immédiatement, on connaît le lieu. La population nous l'avait signalé, nos services nous l'avaient signalé et nous sommes à la deuxième fermeture de cette maison squattée, en particulier squattée par la prostitution. Il n'y a pas plus de deux ou trois semaines que nous avions à nouveau fermé cette maison. Cela fait partie des questions que nous mettons sur la table avec l'État, qui en est tout à fait conscient. Cela fait partie des mesures que nous prenons pour faire la lutte contre ceux qui exploitent soit des maisons abandonnées, soit qu'ils les louent, soit que des proxénètes viennent casser les fermetures que nous apposons sur les bâtiments abandonnés. Tout ceci pour la pratique de la prostitution. C'est une vraie bataille que nous menons et que nous continuerons de mener jusqu'à ce que nous la gagnons. Ce n'est pas le premier incendie. Certains habitants attribuent cela aux nuisances liées à la prostitution. La mairie de Pointe-à-Pitre promet de tout faire pour résoudre le problème. On en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Muriel Barlagne nous emmène ce soir au Brésil. Elle nous parle d'un trafic de cocaïne en Colombie et d'une série de tremblements de terre au Venezuela. Voici la Minute Caraïbe. Les activités de la compagnie minien brésilienne Samarco ont été suspendues jusqu'à nouvel ordre dans tout l'état de Minas Gerais, où la rupture de deux de ses barrages a libéré, jeudi dernier, un tsunami de boue meurtrier, faisant quatre morts et une vingtaine de disparus. Le parquet de l'état de Minas Gerais a recommandé à l'entreprise minière d'adopter une série de mesures d'urgence pour venir en aide aux personnes affectées par la catastrophe. Il est notamment intimé à Samarco de verser un salaire minimum de 207 dollars à chaque famille ayant perdu son logement et de fixer un délai pour relonger les 601 personnes sans-abri dans des appartements ou des maisons. L'entreprise minière avait assuré la semaine dernière que le barrage principal qui a cédé avait été inspecté en juillet dernier et présentait des conditions totales de sécurité. Pourtant, son plan d'urgence en cas d'accident ne prévoyait pas l'utilisation d'une sirène pour prévenir les habitants, ce qui aurait pu limiter les pertes humaines. Les analystes internationaux ont estimé que Samarco pourrait rester fermé pendant dix ans et que le coût du nettoyage du sinistre pourrait dépasser le milliard de dollars. Plus d'une demi-tonne de cocaïne dissimulée dans le plancher de deux autocars qui emmenaient des supporters de l'équipe nationale de football colombienne à Santiago du Chili a été saisie lundi par la police. Ces cars étaient partis de Cali, troisième ville de Colombie, et transportaient des supporters de la sélection colombienne qui jouent jeudi dans la capitale chilienne pour les éliminatoires du mondial de 2018. Les chauffeurs sont actuellement entendus par la police qui enquête sur leur degré d'implication dans ce trafic de drogue. Les supporters ont dû trouver d'autres moyens de transport pour se rendre au Chili. La Colombie est le premier producteur mondial de feuilles de coca, composant de base de la cocaïne, dont elle a exporté environ 442 tonnes en 2014, soit 52% de plus que l'année précédente. Un séisme de magnitude 5,1 s'est produit dans la province de Mérida, causant un important glissement de terrain, provoquant la mort d'un conducteur de véhicules et quatre blessés. 19 répliques ont été enregistrées par l'Institut pour la protection civile et de gestion des catastrophes de Mérida, l'Impradem. Un autre véhicule poussé par le glissement de terrain a été projeté dans une ravine, mais le conducteur a été sauvé par les pompiers secouristes dépêchés sur place. Retour en Guadeloupe avec cette opération caritative demain dans tous les restaurants McDonald's. Mac Happy Day, un rendez-vous désormais annuel en faveur de la lutte contre la drépanocytose. Et vous avez certainement dû voir ce sourire sur tous les affiches pour cette opération. C'est celui d'Alic, un jeune enfant drépanocytaire. Nous l'avons rencontré chez lui, son portrait. Alic va à l'école, regarde des dessins animés, apprend à jouer de la guitare. Un enfant comme un autre a une exception près. Depuis l'âge de 4 ans, il mène un combat contre la drépanocytose. Pas plus tard que la veille de notre rencontre, Alic a fait une crise alors qu'il était en classe. La drépanocytose, une maladie dont il parle sans tabou et avec beaucoup de maturité du haut de ses 10 ans. On ne cesse de souffrir et on ne peut plus rire. On perd le sourire et on ne peut pas guérir. Et en fait, on peut finir par en mourir. Moi, par contre, j'ai mal au dos quand je fais des crises. Mais ça peut être n'importe où, mais moi, c'est plus souvent au dos. Et il faut vraiment boire beaucoup d'eau pour que ça aille mieux. Là, par exemple, en ce moment, est-ce que tu as mal quelque part ? Non, je n'en ai pas mal, mais à cause de la maladie, on est fatigué et on s'essouffle vite. Une maladie qui nécessite une vigilance au quotidien, privilégier l'ombre plutôt que le soleil. Et surtout, veiller à ce qu'Alic boive suffisamment chaque jour, la déshydratation étant un facteur de risque de déclenchement de crise. C'est quand même des gestes de survie à connaître, savoir quoi faire quand il est en crise. Et à partir de là, c'est un moment où, de tout instant, il faut être vigilant, 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 si on ne veut pas perdre son enfant. Depuis qu'il est sous cyclose, le nouveau médicament, le quotidien, ça va mieux. Quand il était petit, il était souvent hospitalisé. Les nuits, je me réveillais toutes les nuits pour voir s'il allait bien, s'il respirait bien, s'il ne faisait pas de fièvre. Parce que quand il est petit, dès 38, 5, il faut les emmener aux urgences. C'est l'hôpital, c'est l'hospitalisation. Et depuis qu'on l'a mis sous cyclose, on vit un peu mieux. Il fait moins de crise. Et cette souffrance au quotidien, Alic a décidé de la décrire à travers un slam. J'ai souvent mal aux os, je me sens mal dans ma peau. Je dois me lever tôt pour aller à l'osteau. De la mort finie, il me faut. Et encore boire de l'eau pour repartir aussitôt. Guérir pour arrêter de souffrir. Agir et non subir. Toutes ces maladies qui nous gâchent la vie. On voudrait en finir. Une belle leçon de vie en tout cas. Demain, la totalité des sommes perçues pour la vente de Big Mac sera reversée à l'association Guadeloupe Espoir Drépanocytose. On va parler de football maintenant avec le 7e tour de la Coupe de France qui aura lieu ce week-end. Le CSM est actuellement en métropole. Les Mouliens fronteront l'équipe de Mulhouse. De son côté, l'étoile de Mornalot recevra samedi aux abîmes l'équipe du Maccabi Paris. L'équipe parisienne qui s'entraînait d'ailleurs ce matin en stade de convenance à Bemao sous la caméra de Patrick Curie et d'Esmeralda Grêle. Il faut arrêter de penser à ça. Il faut faire avec. Il ne faut pas toujours dire il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. Il fait chaud, c'est bon. On l'a dit une fois, c'est fini. Il faut faire abstraction. Arrêter de se mettre ça en tête, c'est pas bon. La chaleur, pire ennemi de l'équipe UGR Maccabi Paris, débute son entraînement sur le terrain de convenance en vue de son match de Coupe de France. Alors cette stratégie, on va certainement jouer comme on le fait d'habitude. Donc il n'y a pas spécialement de stratégie particulière. On essaie de s'occuper de nous déjà dans un premier temps. On essaie de faire ce qu'on sait faire et du mieux possible. Donc on va jouer comme on le fait en fonction de la qualité de l'équipe et du potentiel de l'équipe. On ne va pas trop se fier à l'équipe adverse. Un double enjeu pour le capitaine de l'équipe, originaire du moule qui se réjouit de jouer devant sa famille. Franchement, ça me fait très plaisir. Franchement, on ne va pas dire un rêve, mais jouer devant toute ma famille, devant mes amis, devant mes cousins, devant tout le monde. Franchement, je suis super content et ça me fait très plaisir. Franchement, pas du tout. Nous, on ne s'occupe pas d'eux. Juste, on a eu des petits échos. Apparemment, c'est une équipe très athlétique. Sinon, non, nous, on est venu jouer notre jeu. On ne se concentre que sur nous. Une équipe qui semble à la portée de l'étoile. Un rendez-vous donné ce samedi à 15h au Stade des Abîmes. Avant de vous laisser, on va faire un rapide point sur vos conditions météo pour demain matin. Le ciel sera partagé entre les éclaircies, les passages nuageux qui pourront donner lieu à quelques gouttes de pluie. Les températures matinales seront comprises entre 26 et 28 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, une météo détaillée de notre région, suivie du journal de TF1 et des pronostics hippiques de Prévert-Mayango. Votre programme pour la soirée sur Alizé, un épisode de Camping Paradis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain à 12h30 pour toute votre actualité locale et régionale. L'actualité qui d'ailleurs continue sur notre site www.alizé.com. Je vous souhaite une excellente soirée sur Alizé. Sous-titrage Société Radio-Canada Alizé.